... Bonjour Olivier. Bonjour Julien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une cloison de plaques de plate avec une porte. Sur le plan, elle se trouve ici. C'est la cloison pour les toilettes. Donc comme tu peux le voir, j'ai implanté la cloison au niveau du sol. Avec mon fil à plomb, j'ai pu repérer l'emplacement, la cloison au niveau du plafond. Donc maintenant, il y en reste à la tracée au cordex. Et mettre des rails en haut et en bas. Voilà. On va juste laisser l'emplacement pour la porte. Combien mesure ta porte ? La porte mesure 90 cm. Donc on va pouvoir la tracer. Donc on va faire le tracé à 90. Voilà, et puis là, on n'a plus qu'à poser les rails. Et puis là, on n'a plus qu'à poser les rails. Pour renforcer la solidité de la cloison. Voilà. Alors j'y vais. Je mets un... D'accord, donc tout le long de ça, tu vois. Comme ça, très bien. Un peu plus épais. Donc ça y est, Olivier, on a posé tous les rails. Les montants, tu as certi en bas. Fixé, consolidé avec des vis. Bien solide. En haut, tu n'as rien mis par contre. Pourquoi ? Maintenant, il va falloir qu'on insère en fait l'encadrement de la porte. Ah oui. Donc tu te laisses un petit peu de marge pour pouvoir l'insérer. Et quand tu auras bien réglé le niveau et la plomb de la porte, on pourra fixer les montants. D'accord. On la pose ? Non, comme tu peux le voir, le dessous de la porte, il est haut par rapport au béton. Oui. En fait, sur le sol, il va y avoir environ 5 cm d'isolant, le réseau de poche échauffant et une chape liquide plus le carrelage. Et nous, en fait, il faut qu'on règle la porte pour que, sous la porte, il ne reste plus qu'un centimètre de jour pour le bon fonctionnement de la VMC. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, maintenant, on va caler en dessous pour avoir la bonne hauteur. Ok. C'est vrai que c'est du bon côté. Alors là, Olivier, tu vas fixer le rail pour renforcer la solubilité de la porte. Oui, entre autres, et aussi, comme tu peux le voir, on a un écartement trop important entre les deux montants. Normalement, l'écartement maximal, c'est 60 cm. Donc, on fixe un rail sur la porte pour pouvoir mettre un montant intermédiaire. Alors là, Olivier, on n'a plus qu'à poser le montant au milieu, et puis c'est bon, on peut poser les plaques. Et aussi un de chaque côté, là. En fait, pour pouvoir fixer ensuite le petit bout de plaque de plate qu'on va mettre ici. D'accord. Alors ça y est, Olivier, on a fini de poser l'ossature. Et alors, du coup, on n'a plus qu'à poser et visser les plaques de plate dessus. Voilà. On va vérifier la hauteur sol-plafond. On a 2,61 m. Donc, on va couper nos plaques de plate à 2,60 m pour laisser un jour de 1 cm. Pourquoi ? Donc, en fait, il ne faut pas que la plaque de plate soit en contact du sol pour éviter la remontée d'humidité. Ah, ça y est, Olivier, tu es en train de poser l'isolant ? Voilà. C'est un isolant spécifique pour l'intégrer dans la clôture, pour améliorer les qualités acoustiques de la clôture. D'accord. Il est juste à la bonne largeur, là ? 60 cm de large, comme à disposition des montants. Bon, ben moi, je vais couper une dernière plaque de plâtre pour recouvrir tout ça. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada